bonjour bonjour à tous j'espère vous avez tous et tout bien donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 8 septembre et on va se faire un petit album pochette alors moi je me suis avancé un petit peu hier parce que c'est quand même assez long et je voulais pas que la vidéo a duré trois heures et demie donc du coup je me suis un peu avancé moi hier je voulais faire la vidéo hier mais voilà au final j'ai fait autre chose donc du coup du coup du coup il va vous falloir il va falloir j'ai pas marqué les mesures donc déjà donc attendez la vidéo elle commence super bien la vidéo elle commence déjà bien vous avez vu un peu alors du coup va vous falloir à un morceau de base de papier en fait qui va faire 29 par 16,5 il va falloir faire un pli à 8 un pli à 10 un pli à 22 et un pli à 24 donc ça ça va être votre base d'album donc juste un papier cartonné etc ça va suffire en fait pour faire cette base là d'accord ensuite on va créer des petites pochettes comme ceci donc je vais vous montrer ça donc là il va vous en falloir six d'accord qui vont faire 23 sur 18 et là il va falloir faire un pli au centre à 11,5 d'accord et ici et ici vous allez faire un pli à 1 cm à chaque fois d'accord et après va falloir découper en fait un côté d'accord ça c'est pour faire les petites les petites pochettes et ensuite il vous faudra 6 x 15 et demi par 10 donc ça ça va être les petits les petites pochettes enfin les petites pochettes les petits les petits tags à l'intérieur que vous allez mettre pour mettre vos photos alors c'est un album d'accord de base mais après vous pouvez vous en servir de trieur aussi trieur pour mettre des découpes voilà mettre ce que vous avez envie à l'intérieur donc à la base on part sur une base album mais voilà en sachant que vous pouvez en faire un trieur allez c'est parti c'est parti donc on va commencer on va continuer à faire en fait nos petites pochettes donc moi hier j'en ai déjà fait quatre et je vais en faire deux autres avec vous d'accord donc du coup je vous ai dit 23 par 18 donc moi j'avais commencé déjà à couper mes papiers donc 23 par 18 d'accord d'accord 18 comme ceci donc là ce que vous allez faire je vous ai dit vous allez faire un pli au milieu alors ça vous faites un pli au milieu quand je vous ai déjà expliqué ou soit le mieux c'est que vous l'appliant jeu comme ça au moins vous êtes bien droit voilà donc soit vous faites comme ça ou soit vous et en deux avec ce papier kraft c'est pas voilà c'est pas évident soit vous plier en deux comme ça ou soit vous prenez votre papier ici et vous faites un pli à 11 et demi d'accord donc une fois vous avez pris en deux comme ceci vous allez faire sur la partie des 18 là un pli à 1 et un pli à 1 de l'autre côté d'accord donc ça vous le faites pour vos six fois donc ça va vous faire en gros six pochettes donc un centimètre et un centimètre d'accord et là je vous ai dit vous allez découper sur la ligne et vous découper les 1 cm là et de l'autre côté pareil vous découper les 1 cm d'accord comme ceci et vous faites pareil sur la deuxième moi je le fais au massif au après vous pouvez faire aux ciseaux vous le faites comme un bon vous semble et comme vous le sentez mieux hop et hop d'accord vous voyez rien de fou pour le moment là vous allez découper au niveau d'ici des petites languettes d'accord et là vous allez biseauter un tout petit peu les bords comme ça voilà pourquoi pas que quand on s'accol on voit pas les traits en fait vous biseauter un petit peu voilà d'accord faut que vous ayez ceci donc l'autre on va faire pareil on découpe là là et vous biseauter un petit peu les bords voilà et maintenant on va créer ma pochette donc là vous faites remarquer bien vos plis d'accord sur les côtés comme ceux ci vous allez prendre de la colle ou du scotch double face et vous allez tout simplement fermer votre pochette donc moi hier je les fais au scotch double face je trouve que c'est plus pratique et comme ça ben voilà ça se colle rapidement surtout que si vous attendez que ça sèche etc donc là après vous enlevez ça il a tout simplement vous venez fermer votre pochette comme ceci ça me fait un petit qui est là vous avez votre pochette qui n'est pas bien fermé d'ailleurs hier j'en ai fait six normal et aujourd'hui que je suis avec vous ça va pas le faire croyez vous voilà voilà je crois que j'ai merdoué quelque part ça va là pareil vous faites ça ça vous remarquez bien vos plis voilà comme ceux ci je sais pas pourquoi j'ai bouger quand je vais bouger quand je l'ai coupé ça là parce que j'ai un côté qui part en haut j'ai bougé quand je l'ai coupé ça là parce que j'ai un côté qui part en haut alors là j'ai utilisé le papier de chez action donc c'est vrai je voulais pas dit le papier de chez action le plus fin vous savez le papier kraft le plus fin voilà donc hier je vous dis j'en ai fait six nickel et là aujourd'hui je vais pas arriver à faire deux avec vous c'est quand même phénoménal hier je les ai fait coup sur coup il faut que je sois en vidéo pour que je n'y arrive pas donc là vous collez droit mais normalement ça se colle bien droit c'est que moi l'autre j'ai dû j'ai dû faire je ne sais pas louper ma découpe et là hop vous avez votre pochette d'accord là celle ci je ne sais pas pourquoi c'est pas droit donc là vous avez un pas vos six pochettes comme ceci donc là vous faites six pochettes d'accord donc c'est pour ça que je me suis avancé hier sinon ça aurait été trop trop long en vidéo en faire six avec vous donc j'en ai fait deux voyez c'est vraiment très très simple à réaliser ensuite donc ouais j'ai pris de ce bloc là d'accord j'ai pris les six feuilles là dedans et là je vais prendre un papier blanc si j'ai un papier blanc mais le plus épais et là je vais faire ma ma structure donc pour la structure je vous ai dit 29 cm donc 29 cm voilà sur 16,5 comme ceci et là vous allez voir c'est tout ça vous allez faire un pli à 8 à 10 à 22 et à 24 voilà voilà donc là vous avez la structure de votre album donc là vous marquez alors au niveau papier vous n'êtes pas obligé vous pouvez garder des couleurs notes comme ça blanc etc enfin vous n'êtes pas obligé après de mettre du papier du papier déco partout enfin voilà après c'est vous qui voyez mais voilà vous n'êtes pas obligé de mettre un papier déco de partout on vous voyez ça va faire ceci d'accord donc là on aurait pu garder même les les 29 de 29 7 ans sans jeter un problème donc voilà ce que ça donne donc là après si vous voulez garder la totalité on aurait pu garder la totalité on aurait fait un petit grand là là voyez ça fait vraiment pile poil pour fermer ça alors moi je voulais utiliser mon papier un petit peu limité du dernier justement comme ceci qu'on a trouvé chez action voilà pour ceux qui ont eu la chance pour moi de le trouver donc du coup je vais utiliser ce bloc là je pense je vais prendre pour faire ma couverture je ne sais pas d'ailleurs j'ai pas à regarder avant je suis désolé je ne sais pas ce que je vais prendre à ma couverture je prends quelque chose comme ça je vais prendre celui là donc je vais prendre ça donc du coup il va falloir décorer bien sûr tous les petits à côté ici donc là on a 5 par 16 et demi donc déjà va nous falloir 1 4 et demi sur 16 voilà ici là ça fait deux centimètres donc voilà mais je vais faire après après on à la partie ici qui mesure du coup 12 donc on va faire 11 et demi 11 et demi sur 16 et on a la plus grande des parties ici qui fait 8 donc on va faire 7 et demi donc on va faire 7 et demi sur 16 voilà les chutes vous les gardez et après on a les petites bandes là qui font deux donc on va faire des petites bandes de 1 et demi sur 16 voilà voilà d'accord déjà ça ça va être pour le derrière et bien sûr après donc là on aura les papiers les papiers qui vont être collés ici là d'accord donc là après là et là vous allez juste avoir besoin de deux papiers ici pour l'intérieur d'accord donc pour l'intérieur ici on a dit tout à l'heure que ça faisait 5 donc je vais recouper un papier de 4 et demi je vais garder le même papier pour l'intérieur à l'extérieur et je recoupe un papier de 1 et demi voilà donc avec une feuille 30 30 vous pouvez faire toute la déco déjà de votre de votre base donc vous voyez là après c'est qu'une histoire de découpe il n'y a pas besoin de voilà donc là j'ai toutes mes découpes déjà qui sont faites ça je vais le remettre dans le bloc il me reste que ça donc là ce que je vais faire vu que j'ai pris un papier blanc je vais l'ancrer donc là si vous voulez arrondir les angles ici vous pouvez arrondir aussi les angles pour faire un genre de comme une petite pochette ou quelque chose comme ça voilà donc là moi je vais ancrer tous les bords parce que je pars sur quelque chose d'un petit peu voilà vintage donc je vais pas laisser mon papier blanc donc par contre quand vous ancrez n'oubliez pas d'ancrer aussi les coins ici comme ça voilà et pareil de l'autre côté recto verso je vous ai dit j'ai fait un truc au tonal aujourd'hui on part sur quelque chose un peu plus voilà à moi j'ancre après suivant vous ce que vous avez fait vous n'êtes pas obligé d'en créer cela je vais pas et je voulais pas faire quelque chose en craft faire tout craft je voulais quand même un petit peu de ça serait fait trop trop foncé je pense du coup je suis parti sur une base blanche voilà on n'est pas trop mal alors moi j'entre comme ça je sais qu'il y en a bon là c'est mon derrière ok donc du coup je vais commencer à coller mes papiers d'accord donc du coup là tout est découpé donc il n'y a plus qu'à mettre aux endroits voulus donc il ya lui qui va ici voilà on a lui ah merde non je vous fais faire des bêtises j'espère vous l'avez pas coulé coulé pas coulé pas parce que là il faut qu'on passe notre ficelle ou notre corde ou notre ruban que vous avez choisi je vais aller vite je vais aller vite et je fais faire des bêtises donc on va couler là lui on va le couler non c'est bien vous centrer et là vous allez choisir un ruban enfin voilà quelque chose de voilà donc moi je pense que je vais mettre celui-ci là ce qu'il fait voilà il pourrait faire partie un petit peu de voyez un petit peu du vintage donc là vous allez prendre la dentelle ruban enfin ce que vous voulez voilà pour fermer votre album d'accord donc du coup moi je vais prendre celui ci donc vous allez prendre à peu près la mesure qu'il vous faut pour pouvoir pouvoir fermer en fait votre 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 album ou votre trieur je sais pas comment vous allez utiliser ça hop là ou alors j'aurais pu utiliser aussi un petit dans la roue comme ça ça peut être été mieux non je vais utiliser un ruban ça j'ai plutôt le garder je vais utiliser un ruban donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre du scotch double face au milieu là d'accord tac comme ceci voilà donc finalement moi je vais utiliser un ruban marron donc ça ça va pour ça va être pour pouvoir fermer tout ça donc là pareil que tout à l'heure vous mesurez bien la longueur qui va vous falloir d'accord moi je préfère couper toujours un petit peu plus et après je recoupe si jamais c'est trop long donc avant de couper le papier du milieu avant de couler je veux dire vous allez couler votre ruban donc là vous couper votre ruban ici d'accord et maintenant vous pouvez coller votre papier m je reprends mon papier tout à l'heure heureusement je m'en suis rendu compte j'ai le scotch que couler sur mon doigt j'arrive pas à enlever mais là vous venez coller votre papier ici d'accord j'aurais pu en créer aussi les papiers j'ai pas fait mais j'aurais pu et là vous allez couler vos petites bandelettes du coup ici moi je vais mettre bleu pour un petit peu j'ai pas pensé mais j'aurais pu en créer un petit peu les papiers aussi donc jamais bleu voilà pour pas faire que de la même couleur trop des jeux tu l'aige voilà donc là un pain comme ceci d'accord là on retourne et on va trouver maintenant ici et la petite bande ici d'accord mais vu c'est pas un truc encore une fois difficile que je vous propose c'est pas lui c'est lui je sais pas si je vais venir voilà tac comme ça donc là comme je vous disais vous avez pu arrondir les angles du petit morceau là et ensuite on va couler notre petite bande ici voilà donc là voyez on a notre structure en fait qui est terminée au niveau d'ici tac on va le mettre de côté là vous allez prendre vos pochettes vous allez voir c'est pareil c'est très très simple alors les pochettes il va falloir mettre de la colle qu'au milieu d'accord pas sur les côtés d'accord vous mettez de la colle qu'au milieu d'accord au niveau d'ici vous laissez une marge sur le côté de j'en sais rien voilà vous collez ici vous mettez de la colle au centre et vous allez vous allez laisser une marge sur les côtés de j'en sais rien moi quatre centimètres voilà en gros quatre centimètres et vous allez coller vos petites pochettes les unes sur les autres comme ceci voilà on les alignant d'accord donc vous allez faire ça sur toutes les enveloppes enfin pour toutes les pochettes pardon voilà vous mettez de la colle au milieu comme ceux ci et vous laissez un espace sur les côtés c'est ce qui va en fait vous faire le souffler d'accord donc là hop paul et vous coller tac en vous alignant bien de partout comme ceci voyez c'est pas compliqué encore une fois de la colle au milieu vous en mettez quand même un peu ça colle et vous coller votre pochette vous essayez de tout bien les aligner correctement et encore moi je mets de la colle si vous voulez mettre du double face vous mettez du double face c'est vous qui voyez voilà et voilà et la dernière on la colle et voilà donc vous voyez ça crée déjà en fait le souffler d'accord comme ceci alors là soit vous laissez comme ça d'accord au soit vous pouvez aussi mettre vous savez faire les petits avec votre perforons de comme ça vous pouvez perforer en fait au milieu là pour faire un petit espace voyez comme ceci tac hop des petites choses comme ça donc là bas vous essayez de les faire à peu près au même endroit c'est votre perfor marche ça vous aurez pu on peut le faire avant parce que j'ai envie d'y penser voilà donc en fait vous prenez votre perforons de et vous mettez un petit peu je vous ai déjà expliqué en fait comme ça vous mettez un car même pas et vous perforez et ça vous fait des petites encoches d'accord voilà donc là on en est là voyez rien de un fifou et là vous avez déjà votre soufflé donc en fait le but ça va être de coller ici d'accord voilà tac de coller ici et ensuite de coller là bas alors soit vous coller vous coller la totalité donc là ça va être simple vous allez mettre de la colle sur votre pochette ici en entier par contre cette fois ci d'accord et vous allez bien l'aligner en fait ici tac donc que vous soyez bien aligné en fait là là ça prenne bien ça prenne bien la pochette d'accord et là bas on va on verra un petit peu la pochette donc là on peut refaire aussi un petit onglet là voilà et là vous allez mettre de la colle ici que vous allez coller ici vous voyez c'est très très simple à réaliser là par contre on vous coller vous essayez de vous mettez de ce côté vous collez vous mettez bien droit encore une fois par rapport à votre tac vous appuyez et vous laissez de ce côté bon là on va mettre ça de côté pour le moment et maintenant ça va être on va couper donc les petites cartonnettes qui vont aller à l'intérieur donc 15 et demi par 10 donc moi je vais utiliser le papier le plus épais en craft voilà je sais pas comment je vais pouvoir en faire dans une feuille je pense que je vais pouvoir en faire deux il va me falloir trois feuilles si j'arrive à déchirer voilà et voilà donc là comme ceci donc on va couper nos papiers à 15 et demi est-ce que je vais arriver à tout couper d'un coup je vais faire comme ça sinon je vais abîmer ma lame de massico et je vais me demander pourquoi après on va couper d'un coup ça coupe plus on va peut-être faire comme ça voilà donc 10 et 10 donc là vous faites soit avec du papier encore une fois décoré soit avec du papier comme je suis en train de faire la basique et vous le décoré après en sachant que là dessus normalement vous y mettez vos photos d'accord donc voilà même si c'est pas forcément décoré c'est pas très très grave donc du coup ça vous fait 6 pochettes donc là vous pouvez mettre 12 photos à l'intérieur d'accord voilà vous pouvez mettre 12 photos à l'intérieur de votre petit album ici ou comme je vous ai dit soit vous en servez d'album ou soit vous en servez de petits de petits rangements pour pour 15 et demi ça passe pas 15 et demi ça passe pile poil donc 15 et demi alors on m'a dit la dernière fois pour que ça passe mieux comme ça il faut il faut arrondir un peu les angles voilà donc je vous le dis ça passe pas vous arrondissez un peu les angles vous arrondissez les angles de vos cartes donc tac tac donc moi je vais juste mettre voilà des petits trucs comme ça c'est comme ceci dedans voilà parce qu'à la base je vous dis c'est pour mettre des photos donc là il y en a une ici je crois que je vais en mettre deux quelque part j'ai une pochette qu'on n'a pas ah mais c'est ça c'est pour ça que ça passait pas ça y en avait deux voilà donc non ça passe très très bien 15 et demi ça passe même très très bien vous voyez donc là vous avez vos petites pochettes à l'intérieur donc comme je vous ai dit soit vous les décorer ou pas voilà encore une fois c'est vous qui voyez mais vous voyez c'est très 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 simple à réaliser et après vous fermez votre petit album comme ceci avec un petit nœud après si vous voulez décorer le dessus mettre un petit sentiment etc etc voilà vous faites à votre guise donc soit un sentiment ou soit si c'est une pochette de rangement dessus vous pouvez marquer dessus vous pouvez marquer dies je sais pas quoi ou j'en sais rien moi ce que vous avez mis si c'est des découpes etc j'en sais pas moi marquer fleurs et après vous pouvez les ranger dans des petites caisses de chez action et j'en sais rien ou par dessus là là vous marquer fleurs qu'est ce qu'il peut y avoir qu'est ce qu'il peut y avoir comme dies mou enfin voilà des ce que vous avez envie mais voyez la pochette elle est quand même assez grande mais voilà à la base c'est pour un album mais après vous l'utilisez comme vous voulez voyez c'est très très simple à réaliser c'est voilà encore une fois quelque chose d'assez facile mais moi j'aime bien le principe et comme je vous dis moi je laisse comme ça parce que voilà ça peut servir soit d'album ou soit d'un rangement après d'un triant voilà cette vidéo est terminée j'espère que ce petit tuto vous aura plu qui vous donnera des idées c'est pas encore un truc de fifou que je vous ai proposé mais bon j'espère que ça vous plaira hâte de voir ce que vous allez faire avec ça moi je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profitez Scrapez bien restez comme vous êtes et protégez vous bisous